Au motif que la plateforme traque toutes les images de nature à heurter le public, notamment celles qui exposent la mort, le meurtre, évidemment, mais également le suicide. Alain Coq, vous le savez, à 57 ans, il est atteint d'une maladie incurable. Il a multiplié les actions médiatiques pour alerter l'opinion et interpeller le président de la République. Il réclame le droit à une sédation profonde. Problème, Alain Coq n'entre pas dans le cadre du dispositif qui encadre la fin de vie en France. Certes, il est parvenu à donner une réelle visibilité à son combat. Son nom, les photos et les vidéos de lui, torse nu dans son lit médicalisé, ont occupé tout l'espace médiatique ces derniers jours. En revanche, à l'Elysée, ce fut une fin de non-recevoir. Alain Coq a dès lors choisi de se laisser mourir et de diffuser sa fin de vie sur sa page Facebook. Il veut à tout prix, je cite, que les Français comprennent l'agonie programmée par la loi Leonetti. Il a pris son dernier repas, tard, vendredi soir, et il a cessé de s'hydrater. Facebook, dès le lendemain, midi, a désactivé le live, c'était samedi, appliquant à ce flux d'images son règlement concernant l'automutilation et donc le suicide. Des mesures renforcées chez Facebook depuis 2016, lorsqu'une jeune fille de 19 ans dans l'Essonne avait martelé son projet de suicide sur Periscope, l'application concurrente de Facebook Live, puis s'était jetée sous un train en direct. Les géants du numérique avaient craint un effet Werther 2.0, reprenant le nom d'un personnage de Goethe, célèbre pour ses affres et pour l'épidémie de suicide que le livre aurait engendré lors de sa parution en 1774. Le XVIIIe siècle ou la puissance de l'imprimé. A chaque époque, son média. Dans les années 70, aux Etats-Unis, l'effet Werther théorise l'effet contagieux des suicides fortement médiatisés. C'est la télévision qui est visée. Aujourd'hui, ce sont les partages de pensées et les actes morbides sur les réseaux sociaux. Sauf qu'Alain Koch récuse l'intention de se suicider et refuse qu'on assimile sa démarche à une promotion du suicide. Il martèle sa foi catholique et dit s'inscrire dans la loi en interrompant son traitement. Alain Koch estime effectuer un geste de nature militante. Il accuse Facebook d'entraver sa liberté d'expression, donc il accuse Facebook de censure politique. Le mourant promet que ses images verront le jour et envoie ses soutiens protester au siège de la firme. Bras de fer devenu course contre la montre. Cet homme peut mourir d'un jour à l'autre. Le xoxoie Le xoxoie Le xoxoie Onère